bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner en fait 5 des étapes du business amazon et le billet que je ferai différemment si je démarrer ce business aujourd'hui alors avant de commencer si vous êtes nouvelle nouveau sur cette chaîne bienvenue je m'appelle télimax je suis un vendeur professionnel sur amazon et j'enseigne en fait sur cette chaîne youtube des techniques et des stratégies ou des astuces en fait ou des conseils tels que celui ci qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model amazon et le billet et le private label ou la création de marque propre alors je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant en fait sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité je vous ai mis aussi en description de la vidéo en fait mon ebook les cinq étapes pour démarrer un business à succès avec amazon et le billet alors commençons par ces cinq leçons de la vente sur amazon et le billet alors premièrement je commencerai en fait je suis au final par les états unis plutôt que par l'europe j'ai commencé à vendre en europe bon il ya quatre ans de cela puis je me suis étendu aux états unis mais les états unis ont des volumes de vente beaucoup plus élevé que l'europe et il ya quelque chose que j'appelle ici le roi de listing alors c'est parce que chaque produit que vous créez et bien vous créez une relation avec un fournisseur vous créez ce listing ou fiches produits sur amazon vous êtes peut-être en train de traduire ce listing mais il ya tout ce travail énergétique qui doit être amené pour le créer quel retour maintenant obtenez vous sur toute l'énergie et l'argent que vous dépensez pour ce listing maintenant posez vous la question quel retour obtenez vous réellement sur toute l'énergie et l'argent que vous dépensez pour ce listing maintenant en europe bien sûr vous avez différents pays avec différentes langues et donc vos annonces en fait doivent également être traduites dans ces autres langues et aussi vous avez beaucoup plus à faire avec le brexit vous devez également donc diviser vos expéditions internationales en deux alors la première expédition va dans au royaume uni et la deuxième et les deuxièmes expéditions vont dans les pays européens et vous pouvez faire du fbi et ou expédié par amazon dans les deux cas en bref ici en europe en fait vos listings demande plus de travail et vous n'avez pas autant de volume de vente qu'aux états unis et aux états unis en fait vous aurez moins ce travail donc plus et plus de ventes aussi donc voici le roi que de listing dans j'ai parlé tout à l'heure et aux états unis bien sûr vous avez un héroï de listing plus élevé et deuxièmement je me concentrerai sur des produits plus chers au départ en fait j'ai commencé comme la plupart des personnes qui ont démarré business dans ce temps-là donc avec des produits donc dans des gammes d'achats impulsifs donc ce sont des produits qui tournent au prix de 20 euros à peu près mais je me concentrerai maintenant sur le haut de gamme et c'est parce que vous voulez tirer parti en fait des coûts fixes alors prenons par exemple des écouteurs disons que nous avons deux casques audio alors ceux ci se vendent un peu moins de 20 euros puis un des écouteurs haut de gamme on va dire la même taille c'est à dire les mêmes formats de packaging que les écouteurs qui se vendent 20 euros et bien ces écouteurs haut de gamme se vend en fait 120 euros et bien ces deux casques ont les mêmes frais d'expédition internationaux car ses frais sont basés sur le volume et ils en les mêmes frais d'expédition expédé par amazon parce que rappelez vous que c'est basé sur la taille ça n'a rien à voir avec le prix donc assez rapidement vous pouvez voir comment ces frais représente un tout petit pourcentage de 120 euros mais ils représentent un très gros pourcentage de vos écouteurs de 20 euros et ainsi en fait ces frais sont facilement absorbés par vos produits à prix plus élevés qui sont des produits généralement beaucoup plus rentables maintenant je ne dis pas que vous devez vendre des produits à 120 euros mais je dirais monter passer progressivement des produits de 30 40 ou peut-être même 50 euros au lieu des produits d'une gamme entre 15 20 euros numéro 3 et celui ci est important pour moi et ce serait en fait commander moins ce stock est d'abord prouver l'idée du produit et puis commander plus de stock alors choisir le mauvais produit n'est jamais le problème le problème vient lorsqu'on a trop de stock du mauvais produit que vous pouvez difficilement écouler maintenant tout le monde a des produits qui échouent ou ne se vendent tout simplement pas aussi bien qu'ils le pensaient ils ne sont tout simplement pas un grand succès et c'est en fait tout à fait normal voir utile car maintenant vous avez appris ce qu'il ne faut pas faire et pouvez corriger le tir pour vos futurs produits mais quand vous êtes coincé avec 2000 unités que vous pouvez difficilement écouler c'est un problème plus important et bien pour contrer cela je préconise de partir sur de plus petites quantités oui cela pourrait vous coûter plus cher par unité oui vous pourriez peut-être être en rupture de stock mais commandé moins ce et mieux écouler le produit prouve l'idée puis passer sur de plus grosses commandes et même si vous risquez d'être en rupture de stock pendant un petit moment vous pouvez fermer ce listing le rouvrir lorsque vous aurez à nouveau ce stock ce qui à mon avis en fait est d'un moindre mal que de rester en fait coincé avec des milliers d'unités que vous ne pouvez même pas déplacer et numéro 4 les images je me concentrerai beaucoup plus sur les images une image vaut vraiment mille mots vos images sont mille fois plus importante que la copie de votre listing n'oubliez pas que lorsque vous vendez en ligne et bien ses clients ne peuvent pas toucher le produit tester le produit il se fie aux images et donc vos images doivent être aussi bonnes sinon meilleur que votre produit réel et numéro 5 1 cpc agressif alors le cpc c'est le coup par clic c'est la publicité sur amazon alors je serai beaucoup plus agressif avec mes annonces cpc lors du lancement d'un produit sur amazon et voici pourquoi si vous êtes modéré avec le cpc et bien vos annonces apparaîtront tout simplement sur la page 2 ou 3 les trois quarts des clients ne les verront même pas et donc vous n'allez pas obtenir de vente vous n'allez pas classer organiquement le produit mais si vous êtes agressif avec le cpc vous placez ces annonces en haut de la première page des résultats et vous allez faire des ventes pourquoi parce que votre page produit est plus visible aux clients vous allez commencer ce processus en fait de classement organique c'est à dire acquérir des avis clients de manière organique par la suite et être agressif avec le cpc coûte en réalité moins cher sur le long terme parce que si vous le pratiquez avec modération et bien vous allez ranquer en fait c'est obtenir un meilleur classement vous allez ranquer beaucoup plus longtemps pour obtenir le même résultat et plus tard en fait vous allez décider d'être agressif parce que cela ne fonctionne pas et donc vous finissez par payer plus donc le mieux c'est d'être agressif directement dès le lancement de votre produit après avoir acquis un certain nombre d'avis clients et numéro 6 un bonus ici il faut être conscient des autres marques et droit d'auteur je scannerai chaque produit pour toute marque ou brevet qui pourrait potentiellement créer une violation du droit d'auteur ou un conflit de marque je vais examiner chacun de mes produits et m'assurer qu'il n'y a pas de marque ou brevet là dessus peut-être même juste à partir de la version de base du fournisseur je vais au moins chercher qui n'aura pas de conflit à ce sujet parce que j'ai personnellement perdu des listes juste à cause de cela parce qu'il y avait une marque en fait sur le produit ce que je n'avais pas réalisé pour les droits d'auteur de quelqu'un d'autre et maintenant le temps de ma question que feriez vous différemment déposer un commentaire pour moi ci dessous j'aimerais entendre en fait parler de votre expérience de ce que vous changeriez des erreurs que vous avez commises et cela m'aidera beaucoup cela aidera aussi cette communauté à y regarder de près donc j'aimerais avoir des de vos nouvelles ci dessous merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié aussi d'autres vidéos de ma chaîne alors je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties vidéo je vous ai mis aussi en description de vidéo mon ebook les cinq étapes pour démarrer un business à succès avec amazon et le billet vous allez trouver dans ces étapes en fait mes techniques les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer à succès à ma première boutique sur amazon vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo vous allez voir en fait comment maintenant nous trouver des produits rentables à vendre sur amazon avec les nouveaux outils de jungle scouts allez à la prochaine vidéo est resté toujours curieux